... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale symbolerait 27.500. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, à l'instar de la communauté internationale, le Niger a commémoré ce 9 décembre 2022, la journée internationale de lutter contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre de l'année. C'était au siège de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le point dans ce reportage. Placé sous le texte, il y aura le monde contre la corruption, la journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2022, célébrée chaque 9 décembre de l'année, afin d'attirer davantage à l'attention du grand public sur ces fléaux qui constituent un obstacle au développement et à l'atténuation de la pauvreté. A cette occasion du lancement de la dite journée à la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le bureau parlementaire de lutte contre la corruption rétaira leurs engagements dans cette lutte contre la corruption. Le réseau parlementaire, pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, est disposé à jouer sa partition et accompagner le gouvernement et la Haïtia dans ce combat certes difficile, mais pas impossible dans le respect de nos prorogatives parlementaires et de façon sincère et avec engagement. Notre réseau a déjà depuis quelques mois conduit un certain nombre d'activités de renforcement des capacités des collègues parlementaires avec l'appui de la Pagode et de la Haïtia. En prenant la parole, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Haïtia, a, après avoir remercié les partenaires techniques et financiers présents à cette occasion, rappelé les impacts liés à la corruption avant de revenir sur les actions de prévention. Le thème de la Journée internationale de lutte contre la corruption de cette année met en évidence le lien crucial entre la lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement. En effet, la corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée aux conflits et à l'instabilité qui comprennent le développement social et économique et savent les institutions démocratiques et le cas de droit. A cet égard, la prévention de la corruption, la promotion de la transparence, le renforcement des institutions sont essentiels si l'on veut atteindre les cibles prévues par les objectifs de développement durable. A la Haïtia, nous avons très tôt perçu cet impératif de lutte contre la corruption. C'est pourquoi les différents acteurs ont été impliqués autant dans la formulation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption que dans sa mise en œuvre. Des plus de conventions de partenariat ont été conclues avec certains organes de contrôle. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, affirme la ferme volonté des plus hautes autorités dans cette lutte contre la corruption. La commémoration de cette journée placée sous le patrouage du premier ministre-chef du gouvernement confirme l'impulsion donnée par son Excellence Mohamed Bajoun, Président de la République, chef de l'État, dans son programme politique en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Cet engagement du chef de l'État a inspiré la déclaration de politique générale dans laquelle le gouvernement entend développer des instruments et une culture de lutte contre la corruption en mettant un accent sur l'évaluation et le renforcement des dispositifs d'élite contre la corruption. Le gouvernement apprécie le rôle important que jouent les structures d'élite contre la corruption en général et la Hancia en particulier, dans la promotion de la bonne gouvernance, de l'intégrité, de l'intégrité, de la responsabilité et de la transparence qui sont autant de valeurs devant servir de repère à notre pays pour son développement. C'est donc conscient de ces interrelations entre la lutte contre la corruption et le développement que notre gouvernement a intégré la dimension lutte contre la corruption dans ses priorités de développement définies dans les programmes de développement économique et social, PDS, et dans le plan de réforme des finances publiques. Pour réaliser ces attaques, les campagnes de sensibilisation et les actions d'investigation sur toutes les tendues du territoire national doivent être menées pour susciter un changement de comportement chez tous les acteurs, publics comme privés. La lutte contre la corruption est l'affaire de tout ça. Nous sommes donc pour lutter contre la corruption pour un monde plus juste et plus stable. Comme vous venez de le constater, c'est la cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption au siège de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assumées, placées sous le repatronage du premier ministre Oumoudou Mahmoudou, présidé par le ministre de la Justice, M. Iktar Abdelay, de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Selon la majorité des députés comme l'opposition, ces projets de loi vont permettre au gouvernement d'avancer dans les domaines indiqués dans ce projet. Le point avec Aïssa Demo. L'adoption du premier projet de loi s'inscrit dans l'orientation du gouvernement pour le déclenchement des zones de production transfrontalières Hamdara, Ouacha, Dongas, Frontières, Nigeria, autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 21-0015-0042-945 d'un montant maximum équivalent à 51 millions d'unités de compte, ce projet de loi a été adopté avec 107 voix pour, 0 contrat, 0 abstention. Quant au deuxième projet de loi, modifiant et complétant la loi numéro 2016-45 du 6 décembre 2016 portant création, mission, attribution, organisation et fonctionnement d'une autorité de régulation et de sûreté nucléaire, en abrégé, ARSN, a été adopté avec 141 voix pour, 0 contrat, 0 abstention. Ainsi, tous les groupes parlementaires ont apporté leur soutien au gouvernement à travers ces deux votes massifs. Permettez-moi, on aura de plus d'exprimer la gratitude du gouvernement pour le vote massif de ces deux projets de loi qui nous vient d'examiner. Les deux projets de loi, dont l'un qui concerne les infrastructures routières et l'autre qui concerne la sécurité des citoyens et des députés de l'environnement en matière pénétrienne, ont eu un vote massif. Tous ces deux projets de loi calquent parfaitement dans le programme de rénaissance à ce droit du président de la République. Également, nous sommes privés à la déclaration du vote général du gouvernement. Selon les députés de la majorité, comme ceux de l'opposition, ces deux projets de loi vont permettre d'assister le gouvernement à atteindre certains objectifs de sa politique. Amadou exploita un jardin aménagé par le projet 3E emploi énergie environnement. Un système de drainage d'eau solaire permet d'irriguer les plantations. Une initiative qui permet de minimiser les coûts de production, mais aussi l'emprunt carbona. Deux paysans, le studio Calaouf. Il y a des mines à la fois, au long de la pièce d'eau. Comme mon père a l'air, Jéhannine, l'une des mines est restante d'eau solaire. Mais un des mines, c'est une des mines qui a été développées. N'est-ce pas, il n'y a pas été à la planète, mais il y a toujours eu une dyspareilante. J'ai la suite de plus tôt pour les gens. sont chinois dans son nom au bergineau il donne à basse à l'eau il donne l'idée pour le coup de temps pour que l'on aura c'est nouveau à sidia qu'un détail cause à vous gris le dit il fait qu'un milieu d'un d'un bon rené avec avancer par exemple son de bonheur il faut qu'un budget transporté ici nous quand la citron en cas il go il vous facilite le bici à chine Le groupement est intitulé Yotori Allah, donc de Nordi Rélo Koto. C'est un groupement d'environ 14 personnes qui exploitent ce site. Le site Yotori Allah est irrigué à partir d'un puits maraîchers qui a été réalisé par le projet 3E. Donc ça c'est le puits qui a été foncé par le projet. Donc là à l'intérieur vous avez une pompe grande force 5 à 7 qui est émergée à l'intérieur. Donc là sur les puits, on a préféré mettre deux panneaux, deux panneaux parce que c'est pas bon de vider complètement le puits. On risque de le sabler après quoi. Ici ça pompe mais ça va pomper moins que sur le fleuve. Ça veut dire que sur le fleuve vous pouvez faire les 4 mètres cube heure comme indiqué. Mais ici peut-être vous allez faire deux, deux et demi mètres cube heure par heure quoi. Le système est autonome, il n'y a pas besoin de le toucher. S'il y a de la poussière sur les panneaux, il suffit d'un seau rempli d'eau. On jette sur les panneaux, ça lave les panneaux et puis il suffit que les panneaux restent propres, c'est tout. S'il y a une panne, ça ne démarre pas, quelque chose, ils ne comprennent pas, ils font appel à nous et puis on intervient rapidement pour voir, essayer de diagnostiquer qu'est-ce qu'il y a et résoudre le problème. La cherté de vie est un problème social qui préoccupe la population ce dernier temps. La majeure partie de la population consomme un aliment qui est trop prisé par la population. Voyons cela dans ce reportage de Mamad Souf. Depuis un certain temps, la farine de blé connaît une augmentation sans cesse du prix. Une augmentation qui avait commencé au cours de l'intervention russe en Ukraine, un grand producteur de blé. Au Niger, le prix du sac de farine passe de 10 500 à 15 000 francs CFA. Vu la hausse du prix du sac, le prix de kilogramme passe de 400 à 600 francs CFA. Aujourd'hui, tous les aliments fabriqués à base de farine de blé ont aussi augmenté. Le prix de la baguette de pain passe de 150 à 200 francs, voire 225 francs CFA, dans certaines boulangeries animées. C'est un hausse du prix qui n'est pas sans conséquence sur les consommateurs. En dehors du pain, les croissants et autres aliments faits à base de farine, ont aussi connu ces hausse du prix. Enfin, cette situation de hausse du prix de ces aliments de première nécessité interpelle non seulement les autorités à prendre des mesures d'urgence, mais aussi aux femmes transformatrices à l'utilisation de nos céréales de la pâtisserie. Mesdames et Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr77, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, c'est mon arrêt 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage ST' 501